On commence ce bulletin avec une exclusivité de TVL Nouvelles. C'est en lien avec le fiasco, disons-le, des terrasses sur la rue Pille pendant les festivités du Grand Prix. On va aller rejoindre le collègue Yves Poirier. Yves, vous avez appris que les deux employés-cadres du service des incendies qui étaient visés par l'enquête ne seront pas congédiés ni suspendus finalement. Effectivement, Marianne, c'est ce qu'on apprend en dernière heure. D'ailleurs, je vous parle en après-midi sur la rue Pille. Vous avez ces terrasses, ces fameuses terrasses qui ont été fermées, rappelons-le, alors qu'elles étaient remplies dans le cadre des festivités du Grand Prix. C'était le 7 juin dernier. Il y a des employés préventionnistes du service d'incendie de Montréal qui se sont présentés ici, ont ordonné la fermeture des terrasses parce qu'elles ne respectaient pas, semble-t-il, le fameux 3 mètres par rapport au bâtiment. La Ville de Montréal, le service d'incendie, ont été plongés dans la controverse. Il y a eu cette enquête administrative, Marianne, qui a été déclenchée. On sait que les deux employés cadres visés par l'enquête administrative avaient été relevés de leur fonction avec solde. Mais au terme de l'enquête, ce que TVA Nouvelle apprend auprès de Sources sûres, c'est, comme vous l'avez dit, pas de congédiement, pas de suspension. Leurs sanctions, Marianne, on parle ici d'un avis écrit qu'ils ont reçu. Ça, c'est la sanction. Et d'autre part, ils auront de l'encadrement afin qu'ils s'améliorent. Ils ont été réintégrés dans leurs fonctions. Marianne, j'ai fait réagir tantôt des restaurateurs, notamment Georges Ferreira du restaurant Vasco da Gama et également M. Creton du restaurant chez Alexandre. Voici ce qu'ils avaient à dire face à ce que nous avons appris. On n'est pas trop surpris parce qu'à Montréal, c'est un peu comme ça. Il n'y a personne qui va perdre sa job pour ça. Puis même s'ils ont été suspendus avec solde, donc c'est des vacances. J'aimerais ça être suspendu avec solde puis partir en vacances sur le bord d'un lac. Montréal a perdu la face. Si cette sanction, c'est ce qu'il faut donner pour avoir perdu la face à travers le monde, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Et Marianne, j'enchaîne parce qu'on en sait également un petit peu plus sur ces deux employés cadres. L'un était chef de section et l'autre chef de division. Le chef de section, c'est lui qui était donc en charge de cette opération du 7 juin dernier. Et ce que TVA Nouvelles a appris de sources sûres, Marianne, c'est qu'il aurait perdu le contrôle de ses émotions et ça, il l'a reconnu donc devant ses supérieurs. Quant à l'autre employé, l'autre employé, lui, était en charge des inspections qui ont été faites en amont des festivités du Grand Prix parce qu'on a inspecté ses terrasses quelques jours avant les festivités du Grand Prix, mais on lui reproche surtout de ne pas avoir assuré adéquatement un suivi dans cette affaire. Et je conclue en vous disant qu'au mois d'août, il y aura une importante rencontre justement entre ces commerçants-restaurateurs, le service des incendies, afin d'avoir de belles festivités à l'été 2025. Alors voilà pour ces informations de dernière heure, Marianne. Merci beaucoup, Yves. Au revoir. Merci à vous.